Le meilleur conseil que je peux donner à toi qui commence au cégep, c'est d'être optimiste. Tu te lèves le matin avec un beau sourire, t'ouvres ta fenêtre et tu te garroches en bas. L'optimiste t'a pas duré longtemps. Le pire dans tout ça, c'est que la première session est relax. C'est à deuxième que tu te fais enculer profondément. Moi je m'en vais à ma troisième session. Puis je m'attends à me faire enculer doublement par le système scolaire. Si avec cette intro de merde là, je t'ai pas donné envie de t'exiler en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour vivre dans la jungle comme Mowgli, tu peux toujours continuer à écouter la vidéo pour avoir des conseils inédits sur comment survivre au cégep. Écoute pas les autres youtubers qui te disent Achète une pluie de crayons de couleurs, regarde comme ils sont beaux, dessine des fleurs, mais du rose c'est girly, fais des codes de couleurs. Peu importe le nombre de crayons de couleurs que t'achètes, ton cahier il va ressembler à ça. Calisse de maths tabarnak, go fuck yourself bitch. Fucking, mate, bitch, asshole, you whore. Apporte une hache pour mourir, de la bouffe pour grossir. Non mais pas peur de faire la truie avec ta sandwich à crème glacée. C'est ton seul moyen de trouver un petit peu de bonheur quand t'es au cégep. De toute façon, moi j'ai une amie qui a engraissé à cause de ça. Mais ça a tout allé d'un sein. A passer taille de brassière de A à C. Tout ça grâce au cégep. Tu sais, ça a quand même des bons côtés là. Des mouchoirs pour pleurer Et un livre pour te faire chier Je chante pas le tabarnak. Ben non, c'est pas vrai. C'est juste la couverture. Il y a Fifty Shades of Grey en dessous. Non mais qui a dit qu'on ne pouvait pas apprendre en s'amusant? Un conseil vraiment utile que personne ne dit pour avoir des fucking de bonnes notes en toutes. Pour que t'apprennes à reconnaître dans quel programme sont les gens. Je t'explique pourquoi. Parce que t'auras toujours à faire des fucking de travail d'équipe de cul Sachant que t'as genre moins 12% de chance d'être avec tes amis Parce qu'il y a ben trop d'étudiants Fait que là, faut que tu choisisses parmi une classe de parfaites inconnues Quelqu'un qui va ramasser 50% de ta note là Fait que t'as intérêt à choisir comme faut. Dans les cours de ta formation spécifique C'est-à-dire qu'ils vont avec ton programme Là, pas de problème, t'es avec les gens de ton espèce. Mais c'est quand tu dois choisir un coéquipier Dans un cours de formation générale Qui regroupe tous les programmes Que ça devient compliqué en tabarnak. Mon meilleur conseil, je choisis toujours un science-nat Nous les science-nat, nous sommes d'une intelligence supérieure Mais alors, comment reconnaître le programme des gens? Je te présente le dictionnaire des programmes Ceux qui sont habillés tout croche Art visuel Celui qui braille tout le temps Science naturelle Celui qui a du fun Théâtre Ceux qui rient dans le couloir où sont exposés les oeuvres d'art Science naturelle Ceux qui braillent dans le couloir où sont exposés les oeuvres d'art Art visuel Ou un science-nat qui s'est perdu, là, on s'est plus trop rendu là Le corps mort qui pourrit depuis deux semaines dans le fond de la cafétéria Science naturelle Celui qui a l'air d'avoir 10 ans de plus vieux que toi Puis tu te demandes ce qu'il fait encore au cégep Technique Celui qui chiale même s'il n'y a jamais de devoir Science humaine Ceux qui se promène partout avec leurs hosties de sarro blanc Des science-nat fraîchis Ceux qui arrivent en pyjama à l'école avec une coupe de cheveux de sans-abri Moi Non, non, c'est pas un programme, ça, c'est juste moi Ah d'ailleurs, petite note très importante Essaye pas de te trouver un chum dans ta classe de bio Parce que même si t'as beau être la plus chicks de ta classe Quand il va te voir arriver avec ta petite éprouvette remplie de gastro Ça brise sous ton charme En tout cas, merci d'avoir écouté la vidéo Et mauvaise rentrée à tout le monde